Bonjour à tous, bonjour à toutes, très heureux de vous retrouver pour le 31ème épisode de Zelda Attack of the Shadow. Alors je dois plus être très loin de la fin du donjon maintenant. Il me reste le boss bien sûr. Et puis je crois qu'il me manquait une clé. Et puis en plus j'ai pas beaucoup de cœur, ça m'embête. Alors si je me souviens bien, là y'a absolument rien. Voilà. On va essayer de trouver cette dernière clé. Je vais essayer aussi de mémoriser un peu les escaliers. Par exemple ces deux là, il faut que je me souvienne qu'ils servent plus à rien, ni l'un ni l'autre. Là, à mon avis, j'ai plus rien à faire non plus, puisque c'était juste l'énigme. Attendez. À moins que... Non, là j'ai plus rien à faire non plus. Allez, viens là toi. J'en profite pour récupérer quelques cœurs. Hop. Donc tout ce coin là, c'est fini pour de bon. Normalement, j'ai plus besoin de revenir là. On va essayer de tout réexplorer méthodiquement pour voir où est-ce que j'aurais pu manquer une petite clé. Et aussi pour voir où est-ce qu'il fallait l'utiliser, parce que je suis plus trop sûr. Bon, c'est bien, je récupère des cœurs. Ah oui, c'était là qu'il fallait l'utiliser. Bon. Il n'y a pas de cœur. Ah si, il y a un cœur. Alors, si je regarde la carte, est-ce qu'on a des coffres dans ce coin là ? Là, on est tout en bas. Mais au moins trois, il y a juste le grand coffre à cet étage. Et donc, à quoi sert cette salle par ici ? C'est ça le grand mystère en fait. Cet endroit est très bizarre. Ah oui, non, ça j'ai fait déjà. Je suis en train de reperdre tous les cœurs que j'avais durement gagnés depuis le début de l'épisode. Attendez, je n'ai pas regardé derrière la torche. C'est bon, il n'y a rien. Donc là, je suis un petit peu bloqué parce que... Je suis en train de revenir tout au début du donjon. Et plus je m'approche, plus je reviens vers le début du donjon, plus je suis sûr d'avoir tout trouvé. Donc bon, c'est embêtant. Oh, je n'aime pas quand ils font ça. Non, mais... Je suis bloqué, je ne peux plus rien faire là, je ne peux pas mettre pause. Ok, ça a buggé. Ce n'est pas grave, je n'avais rien fait du tout. Tiens, mais on va passer par là, du coup. C'est quand même embêtant, je n'ai aucune idée pour cette clé. Aïe, ah ben j'ai utilisé ma fée. J'ai toujours envie de vérifier ça. Ok, il faut que je regarde la carte. Il faut que je vérifie chaque pièce, chaque coffre indiqué sur la carte. Et que je me souvienne si je les ai eus. Donc là, je suis au premier, apparemment. Donc il y avait un coffre dans la salle de gauche. Oui, c'était celui-là, évidemment. C'était d'ailleurs une clé, il me semble. Ensuite, à cet étage, enfin dans cette salle, on a celui qui était en bas, que j'ai eu au tout début. Euh, non, ça j'ai déjà, c'est bon, j'ai regardé. Je suis sûr qu'il n'y a rien d'autre comme coffre. Aïe. Voilà. Alors, ici. Maintenant, on est au rez-de-chaussée. Donc il y a un seul coffre dans tout l'étage. Donc c'est celui que j'ai déjà eu. J'espère que la dernière clé est dans un coffre. Non, tu me laisses passer, toi. Alors. Tac. J'avais dit un seul coffre sur tout l'étage. Mais ici, il... Ce coffre-là n'est pas indiqué. Ça doit être un oubli. Aïe. Aïe. Et ici... On est à nouveau au premier. Il y a un coffre juste à côté. Et il y en a un dans la salle à gauche. Ah, d'accord. C'est ça que j'ai oublié. J'ai complètement oublié cet endroit. C'est comme si je découvrais la salle, vous voyez. C'est vrai qu'à un moment, je m'étais dit... Il y a une plateforme... Probablement... Dans les étages du dessus. Et puis j'ai dû revenir... J'ai dû revenir et revister vite fait. Et j'ai oublié cette salle-là. Ça bug quand il y a plusieurs ennemis. Ok. Bon, bah je suis content. J'ai à mon avis presque fini le donjon. On va essayer de survivre. Ça va pas être facile parce que... Cette salle-là, j'ai jamais trouvé de moyen de la passer sans se faire blesser. Et donc après... Je crois que c'est par là. Le problème, c'est que si je vais au boss avec trois cœurs... Qu'est-ce qu'il me reste en fait ? Est-ce qu'il reste juste le... Oui, c'est vraiment le boss, la prochaine étape. Donc on va pas faire ça. J'ai pas de potion rouge. Il y a deux cœurs et demi, c'est mal barré. Donc, ce que je peux faire, c'est sauvegarder par ici. Tac. Et puis, si il va chercher une potion rouge, je passerai par le téléporteur, là. Tac. J'adore cette deuxième épée. Donc normalement, le boss, il est juste en dessous. J'ai peur. Oh mon dieu. Oula, je croyais qu'il me donnait des bombes, mais pas du tout. Il me donne pas de bombes, il m'en lance à la tête. En tout cas, j'ai trouvé comment le battre. Je suis mort. Ok, bon ben, je pense que j'ai pas le choix. Il va falloir aller chercher une potion rouge. Et puis des cœurs. Tiens, viens voir le cœur. Allez, vite fait, la potion rouge. Hop, hop, hop. Je désire me téléporter au lac du nord. Parce que j'ai fini par comprendre que c'est le moyen le plus rapide. À condition de passer par là. Voilà, j'arrive juste à côté de la sorcière. Bienvenue jeune homme, tu as certainement besoin d'une de mes potions. Exactement. Et voilà. Oula. Ce que j'aurais pu faire, c'est en acheter deux. Enfin, on a acheté... Il a consommé tout de suite et on a acheté une deuxième. Pour récupérer mes cœurs tout de suite, là. Mais bon, ça coûte quand même un peu cher. Alors, euh... Je préfère récupérer les cœurs petit à petit. Tant pis. Retour à la montagne Goron, bien sûr. À chaque fois, je coupe ces buissons, mais je n'ai jamais rien trouvé dedans. Attendez, je sauvegarde ici. Là, comme je vais voir Game Over, à mon avis, il y a plusieurs fois. Enfin, il y a des bonnes chances, parce que vu comment je suis nul avec les boss, Eh bien, j'ai tout intérêt à faire une bonne réserve de cœur. Tac, tac, tac. Donc, désolé si c'est un peu long, parce qu'en plus, ce n'est pas la première fois que je le fais. Et en plus, je me fais blesser à chaque coup. Aïe. Mais c'est vrai que pour le mini-boss, j'ai eu vraiment un mal fou à... Enfin, j'ai mis du temps à comprendre. C'est surtout que je... Je me faisais tuer tout de suite, alors je n'avais pas le temps de réfléchir à comment le tuer. Et c'est un boss qui est déjà dans Link to the Past, mais dans Link to the Past, on a pas besoin de le tuer par derrière. Alors que là, je crois qu'il fallait vraiment poser les bombes derrière. Donc moi, j'ai essayé d'abord de l'attaquer frontalement, en fait. Mais c'est logique, il faut l'attaquer... Il faut l'attaquer par derrière. Oups. Et une fois qu'on a compris ça, c'est très facile, surtout avec une potion rouge. Mais c'est vrai que moi, les boss, ça n'a jamais été ce que je préférais dans les jeux. Aussi bien en tant que joueur qu'en tant que créateur de jeux, d'ailleurs. Les boss, c'est ce qu'il y a de plus dur à programmer. Parce que bien sûr, il y a du mouvement, il y a des attaques, il y a des timers. Alors, il y a de l'aléatoire. Ah, ça y est, j'ai tous mes cœurs. Je crois que j'ai déjà sauvegardé, mais comme je discutais, je ne suis pas sûr. Alors, j'aurais fait. Ah, c'est vrai qu'il y avait une fée ici. C'est bizarre, je ne la vois pas à chaque fois que je viens. Si je m'en étais rappelé, j'aurais économisé quelques allers-retours. Allez, c'est reparti. On y croit. On a tous les cœurs, on a la potion rouge. Tout va bien. C'est parti. Donc, je le blesse. Mais tout de suite, je me fais toucher. C'est-à-dire qu'il faut que je m'éloigne dès que je le blesse. Et là, je me suis fait toucher, je n'ai même pas compris par quoi. Est-ce qu'il met des bombes à l'intérieur des tuyaux, vous croyez ? Aïe, oula. Oups. Bon, ça a l'air de marcher, ce que je suis en train de faire. Je me suis encore fait blesser sans voir. Oula. Vite, 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 la potion rouge. Surtout que j'ai une bombe sur moi. Ah, elle a disparu. Il y en a une qui a rapparu ailleurs. C'était pas très, très gentil. Ah, c'est des tapis roulants en dessous. Oups. Bon, ce boss n'est pas bien, bien passionnant. J'espère... Ah, ça y est, je l'ai eu. Bah, c'est vrai qu'avec une potion rouge, ça aide. Oui. Troisième donjon terminé. Bravo, créateur. Parce que, franchement, il y a quelques énigmes qui valent vachement le coup. Euh, il y a l'énigme qui est juste au-dessus... Ah bah non, il n'est pas là, je suis bête. L'énigme avec les barrières qui apparaissent et qui disparaissent quand on marche sur des dalles invisibles. Ça, c'est un bon casse-tête. Et puis surtout l'énigme... Mince. J'essaie de pas me suicider en racontant ma vie. Et surtout l'énigme, bien sûr, avec les blocs et les trous. Qui, elle, était vraiment magistrale. Salut, petit gars. Eh, mais il me semble te connaître. Bref, tu l'auras sans doute deviné, je suis Darunia, le sage spirituel des Gorons. Oui, j'avais deviné. Je sais que la princesse Zelda t'a envoyé ici afin que je te cède mon médaillon. Tu possèdes maintenant le pouvoir d'acquérir la Triforce de la Sagesse. Ah ah. Qu'il en soit ainsi, crois en ton courage, frère de sang. Puisse le chemin mener le héros à la victoire. Cool, j'ai trois médaillons. Ok. Et j'ai beaucoup de cœur. Il ne manque plus qu'un cœur, on dirait. Ça veut dire que je m'approche vraiment de la fin du jeu. Et ça veut dire aussi que c'est un jeu avec, comme je me doutais depuis un moment, avec peu de donjons, mais des donjons bien, bien, bien costauds. Comme je les aime. Ok. Sur ces bonnes paroles, on va se quitter. Et dans le prochain épisode, on ira voir le château d'Hyrule. Salut, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada